L'international de Kinshasa sera bientôt organisé au gymnase jumelé du stade de martyr de la Pontécote du 29 septembre au 3 octobre prochain. Ce qui ressort également de cette cérémonie qui a été organisée par la fédération qui est représentée par le président Alain Badiachilé qui est président de la discipline de taekwondo ici en République démocratique du Corot. C'était bien sûr en présence du ministre de sport et loisirs ensemble avec le DG Jacques Chika qui a fait organiser cette initiative pour valoriser les taekwondo en République démocratique du Congo. Là vous êtes en train de voir l'athlète d'Eric qui a remporté plusieurs fois de médailles en Europe mais qui a refusé également de compétir pour la France. Lui qui a accepté également de compétir pour la République démocratique du Congo c'est pourquoi il est venu bien sûr présenter des médailles à l'actuel patron du sport congolais sous les leaderships du DG Jacques Chika qui dans son speech a pu bien sûr donner les dates comme je l'ai donné avant question d'organiser l'open international des taekwondo à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo au stadium jumelé du stade de martyr de la Pentecôte. Nous allons bien sûr reprendre l'initiataire de cette journée il s'appelle bel ou bien monsieur Jacques Chika. Ensemble nous allons commencer par le ministre et puis finir par le DG Jacques Chika. Je suis bien d'accompagnement à des représentants des sports de banque, ils ne sont pas trop élevés, on ne peut pas se couler. Les compétitions on va tout faire l'organiser, on va tout faire les épreuves de la ville. Et puis j'ai parlé avec mon conseil de Pentecôte, j'ai parlé à lui et j'ai aussi un peu de beaucoup de compétences dans la fédération. On va tout faire pour qu'il vous est venu en l'air. Les arts internationales de taekwondo commencent le 3 novembre, on va tout faire pour que ça se passe dans les bonnes conditions et compétences sur le même en France. J'espère que lors de la saison pleine, vous allez encore appuyer le Bouddha et que moi je serai là, je vais partir de l'arbre où je serai là par le Bouddha. Donc que Dieu vous donne, vous ayez la voie, vous voyez la vie dans le monde. C'est simple, Dieu, qui est Dieu, de retrouver le monde en une seconde parce que Dieu. Mais là pour lui, c'est Dieu. C'est Dieu et certains océans. C'est état par le Bouddha. Je dis qu'Allah n'a l'histoire. C'est le Bouddha. C'est le Bouddha. Et je demande, vous allez Pickle. Je ne suis pas même là pour faire les conférences de maîtris que je m'appelle. Si j'ai eu laissé par le Bouddha. Je suis tombé en train de faire la et j'ai eu des conférences sur le public. Je suis tombé en train de faire la série d'un ouverture à la semaine cómo je le suis. Je suis tombé en train d'être ici pour la première année. Je ne suis pas le temps de faire la suite du bouddha. Et je suis tombé en train de faire les conférences où je m'appelle. Donc j'ai eu laissé par les mêmes conférences, Qu'il y a eu, parce que je m'appelle en train de faire la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait plus de 4 ans que nous sommes en train de parler, de partager ensemble et il y a à peine 10 minutes que nous venons de nous rencontrer. Pour moi, ça fait souvent de la joie. Merci beaucoup. Comment se portent les sports paralympiques dans cette province ? Le sport paralympique se porte merveilleusement très bien et nous continuons toujours à nous battre parce que c'est ça notre but. Il faut vraiment promouvoir cette discipline à travers ces personnes qui sont vraiment négligées par la société. Voilà. Parle-nous un peu de vous. Quelles sont les disciplines qui vous encadrez, surtout avec la jeunesse dans cette province ? En fait, je suis vice-président du comité paralympique provincial. Là, je me charge de promouvoir le sport des sourds. Et aussi, j'ai pris aussi l'autre dimension de promouvoir les aveugles, le sport des aveugles, le sport des déficients intellectuels qu'on appelle, bon, mongoles et autres quoi. Bon, les enfants à besoins spécifiques. Ça, c'est le terme qu'il faut bien employer. Bien sûr. Et aussi, le tennis sur fauteuil pour les handicapés moteurs. Voilà à peu près ce que je fais à Lumbashi. Toutes ces disciplines-là, comment vous gérez ? Comment je gère ? Je ne sais pas parce que pour moi, c'est une passion. C'est de l'amour. Je me donne sérieusement. Je mets tout mon temps. Et bon, ça va. Ça passe. Voilà. Commençons peut-être par les disciplines que vous ont... Pardon, par le tennis sur fauteuil, bien sûr, parce que c'est récemment que vous venez d'être du côté de Kenya pour un Open, en fait. Oui. Pour votre information, je suis l'initiateur du tennis sur fauteuil en RDC parce que j'ai été nommé au niveau de la Confédération africaine de tennis depuis 2019 comme membre de la commission du tennis sur fauteuil en RDC. Et d'ailleurs, il y a deux mois qu'on a renouvelé encore mon mandat par le comité exécutif de la CAATS. Quand je dis CAATS, au foot, on dit CAF. Foot, c'est Confédération africaine de foot, au tennis confédération... La RDC va nous aider de voir le tennis sur fauteuil aussi. Oui, le tennis sur fauteuil. Et ça se porte merveilleusement bien parce que nous avons participé à un tout premier tournoi international à Nairobi. Donc, quand je dis, nous, c'est la RDC et nous en sommes sortis troisième. Là, j'ai dit que c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien. Vous gérez également l'athlète KMBD. Comment ça s'est passé, ce tournoi ? Ça s'est passé, comme je dis, merveilleusement bien. Mais l'athlète a souffert parce que nous avons fait avec lui... On était seulement à K2. On a fait la route à plus ou moins 6 000 kilomètres de Bumbashi-Nairobi à leur retour. L'athlète s'est fortement battu pour la RDC. Il est sorti troisième. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, l'athlète n'a rien reçu de nos autorités. Même pas une visite. C'est vraiment désolant et c'est vraiment dommage pour nos autorités qui dirigent le sport. Et nous avons toujours l'espoir qu'un jour, l'espoir des personnes vivant avec handicap sera entendu par nos autorités. Je l'espère parce que, comme vous le savez, le président de la République met toute son attention pour la promotion des personnes vivant avec handicap. Et nous croyons que nos autorités, au niveau du sport, vont aussi se mêler à promouvoir aussi les personnes vivant avec handicap. Mais parlons également de le sport paralympique. Aujourd'hui, nous avons vu le chef de l'État, Félix Tisekedi, recevoir également Sédan qui est volé au basket, vol sur fauteille. Sédans qui ont gagné au jet de la francophonie. Et pourquoi les autorités provinciales n'emboîtent pas le pas pour accompagner aussi ces disciplines ? Ça, c'est une question que je me pose souvent. Mais on ne peut pas toujours accuser les autorités provinciales parce que je peux parler de M. Kiabou, le gouverneur. C'est un grand sportif. En ce qui concerne le tennis sur fauteuil, nous lui disons merci parce qu'il nous avait donné des vélos adaptés. Et ce sont des vélos qui coûtent énormément cher, comme vous le savez. Et en ce qui concerne le football des sourds, il est toujours présent pour soutenir les sourds. Et malheureusement, au niveau du ministère provincial des sports, on doit encore toquer à tout moment et c'est fatiguant. C'est fatiguant. Dites-nous comment vous faites pour encadrer ces athlètes-là à déficit intellectuel ? Oui, les athlètes à besoin spécifique. Comment est-ce que j'ai fait pour les encadrer ? Je viens de vous le dire parce que lorsqu'on a l'amour, on a la passion de la chose qu'on fait. C'est facile de les encadrer. Et ils sont tellement habitués à moi. Et puis, je passe mon temps avec eux. Je passe mon temps avec les aveugles. Je passe mon temps avec les sourds. Parce que le fait que je suis avec eux, c'est devenu une grande famille. Nous partageons ensemble et les laisser, c'est compliqué. Et voilà. Dernièrement, je pense que le 30 juin, vous avez joué un match contre... Oui, le 30 juin, nous avons joué un match. C'était le match retour contre la Zambie. J'ai été nommé à la Confédération africaine de tennis. Et puis, j'ai été encore nommé au comité paralympique provincial, chargé des sports de sourds et autres, comme je viens de vous le dire. J'avais trouvé une équipe de sourds sans ballon. Je leur donnais un premier ballon, et puis des vareuses. Et puis, on a formé une équipe, une deuxième équipe. On a eu une équipe à Alikassi, une équipe à Kolossi. Et on a organisé un grand tournoi du Grand Katanga. Et de là, c'était pratiquement le départ d'une équipe nationale de football de sourds. Nous nous sommes rendus en Zambie, c'était le 24 octobre de l'année dernière. Et on avait même pris trois joueurs de Kinshasa. Là, j'ai dit merci à M. Jeje Kizubanata, qui avait assuré leur transport de Kinshasa jusqu'à Alikassi. Et nous avions battu l'équipe nationale zambienne par un score de 3 euros. Et c'est ainsi que c'était convenu qu'il y ait un match retour à Alikassi. Et les Zambiens sont venus à Alikassi. Ils étaient aussi concentrés et vraiment préparés. Ils nous ont battu 3-0. Et je vous informe aussi, le 24 octobre de cette année, donc le mois prochain, nous devons nous rendre aussi en Zambie pour le match de barrage. Alors, vous parlez du football. Est-ce que vous faites aussi appel à la Fédération Congolais de football pour vous donner des maillots adaptés, des maillots qui n'ont lieu au part senior football valide, s'il faudrait le dire ainsi, et vous jouez avec. Parce qu'en regardant les vidéos que je viens de voir là, ce sont des maillots pas au logo de l'RDC, etc. Effectivement, ce n'est pas au logo de l'RDC. C'est le maillot pour le tennis sur fauteuil. Mais on s'est concerné le football de sourds. Et là, je tiens d'abord à remercier notre ancien international, M. Eugène Goïkabongo, qui nous a mis en contact avec le comité de la FECOFA. Normalisation, monsieur. Et nous disons merci à ce comité, parce que ce comité nous avait donné des ballons, des varices, tout ce qu'il fallait pour que nous puissions bien nous préparer, afin que nous puissions rencontrer l'équipe zambienne. Même pour le moment, nous sommes en contact avec la FECOFA. Et le contact passe merveilleusement très bien. Et la ligue dans les Oukatanga ? La ligue dans les Oukatanga, il y a un grand problème. Vous savez, les gens n'arrivent pas à comprendre que les personnes en situation de handicap peuvent aussi pratiquer le sport. Il y a encore ce doute-là. Ils sont en train de douter, mais comment est-ce que ces gens, on peut rapprocher ces personnes ici ? Et ce qui est vrai, petit à petit, avec le courage que nous avons, avec la détermination, nous arriverons à faire comprendre aux dirigeants de la ligue que les personnes avec handicap sont aussi capables d'intégrer leur comité. Est-ce que cette vision a été acceptée facilement dans cette province ? Puisque, vous le savez très bien, nous avons souffert avec les personnes qui vivent avec handicap pour bénéficier quand même de moyens, voyager, etc. Est-ce que cette vision a été acceptée ? La vision n'a pas été acceptée. Jusqu'à là, c'est encore un combat, c'est encore une lutte. Et au fur et à mesure, j'ai dit, au fur et à mesure que nous sommes avec eux, au fur et à mesure qu'ils verront que la personne vivant avec handicap a aussi des talents capables pour gagner, pour ramener des trophées au pays. Ça va aussi intéresser différentes personnes, différentes autorités au niveau provincial, voire même au niveau national. Est-ce que vous avez pu essayer d'entrer en contact avec le ministre de sport ? Puisqu'à tout moment que vous partez à représenter les pays dans les différentes grandes nations, quand même, il faut quand même bénéficier de moyens de la part du gouvernement. Je me rappelle quand le chef de l'État a reçu les personnes vivant avec handicap, il a dit, les gens qui font l'honneur du pays, le pays doit aussi leur rendre la sincère. Est-ce que vous avez fait part au patron du sport congolais ? C'est tous vos déshydratats pour que le ministre de sport puisse venir en aide. Au patron du sport congolais, pas encore, mais au ministre provincial, Diokatanga, il est informé. Écoutez, nous nous sommes déplacés difficilement pour nous rendre à Nairobi sur cette nation. Il y avait plus de 15 athlètes et le Congolais est sorti troisième après ce trophée. Nous sommes rentrés. Je me rappelle qu'il a battu un rwandais, si je ne me trompe pas. Non, malheureusement, c'est monsieur-là la battu. Ah, ok, ok, ok. C'est monsieur-là la battu. C'est monsieur-là la battu. Bon, il a été battu, pourquoi ? Parce qu'il était aussi... Fatigué ? Non, pas fatigué. Fatigué d'abord du voyage. Et puis, on appelle Lubumbashi, on contacte nos autorités pour leur dire, voilà, notre athlète va participer pour la demi-finale, il va se battre, il va faire ça. Mais aucune suite favorable. Mais l'autre monsieur, je ne cite pas sa nationalité, ses autorités ont dit carrément, on lui a promis une prime pour que, voilà, dès que vous gagnez, vous aurez autant. Mais nous, c'est encore compliqué pour nous faire comprendre. Alors, comment vous faites ? C'est compliqué pour le moyen. D'où provient le moyen que vous mettez ? D'où provient le moyen, c'est très difficile. Ce sont mes faibles moyens que je suis en train d'investir pour, par exemple, tennis sur fauteuil. Mais en ce qui concerne, pour le sourd, j'ai dit, nous nous battons. Et puis, il y a quelques personnes de bonne foi. Et le gouverneur de province, comme je vous l'ai dit, chaque fois qu'il y a une manifestation, il est toujours là. Et aussi, madame Irène Sambo, la ministre des personnes vivant avec handicap. Vous êtes en contact avec lui ? Parce que dernièrement, il était avec ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques. Il est parti plaidé par le Généministe. Je suis même parmi ses consultants en matière de sport. Oui, elle est toujours avec nous. Bien qu'elle donne le peu, mais c'est quand même, le geste, c'est déjà un grand signe d'amour. Voilà. Vu que l'émission aussi est en train d'aller petit à petit à la fin, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez comme projet pour le sport paralympique, pour ne pas citer que les disciplines que vous gérez ? Comme projet pour le sport paralympique ? Au niveau de votre province ? Au niveau de la province, je suis fortement dérangé, sollicité par les amputés de guerre, des militaires. Là, il compte vraiment que nous puissions aller les assister pour promouvoir aussi le sport de leur côté. Vous savez que le sport paralympique a été créé à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'était un sport spécialisé pour ces personnes-là. Parce que vous savez, il y a une grande différence entre la personne qui vit avec handicap et la personne qui devient handicapée. La personne qui est née handicapée, pour elle, elle se comprend. C'est normal. C'est normal. Non, ce n'est pas normal, mais quand même, vous savez, elle se comprend. Elle normalise en fait, parce qu'elle est née handicapée. Mais la personne qui devient handicapée, donc cette personne vit avec des traumatismes, cette personne n'a certes pas son handicap. Et c'est pourquoi, dès la fin de la guerre mondiale, ils avaient eu l'idée de créer le sport paralympique. C'est pour empêcher à ce que ces gens-là puissent... Parce qu'il y avait beaucoup de suicides parmi les militaires qui étaient imputés. Et c'est même pourquoi nos militaires de Lubumbashi ont sollicité mon soutien, c'est que je puisse les aider à promouvoir le sport, le football can. Et là, je suis obligé de... C'est ça parmi mes projets, quoi. Mes projets... Vous en êtes où ? Nous sommes en train... Nous avons des contacts avec eux. Je suis ici à Kinshasa, ils m'ont appelé plusieurs fois. Dès mon retour, je ferai ce qu'on va faire avec eux. Chercher un ou deux ballons et quelques vareuses, afin de démarrer le football can. Voilà, monsieur Antoine, merci beaucoup d'être passé. Nous sommes très, très, très heureux. Mais qu'est-ce que vous pouvez... Un dernier message, peut-être ? Ou bien, est-ce que vous n'avez pas dit ? Est-ce que vous puissiez également... Ce que je n'ai pas dit, c'est une information. La RDC est invitée à participer à la Coupe d'Afrique des Nations des Sourds. Ça sera à Marrakech, au Maroc, au mois de novembre. C'est une première fois, on verra les Sourds aussi aller compétir dans une grande compétition internationale. Et nous appelons nos autorités à soutenir les Sourds, qui vont quand même bien... Ils sont qualifiés ? Oui, oui. Ou invités ? Invités. Parce que jusque-là, il n'y a pas beaucoup de compétitions. Ils sont invités pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations des Sourds. D'ailleurs, s'ils sont invités, c'est parce que la Confédération africaine de football des Sourds a été informée de tout ce que nous avons organisé, comme tournois, comme... on a été en Zambie, et c'est grâce à cela que nous avons été invités pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations des Sourds. Est-ce que vous avez déjà commencé la préparation ? Nous avons déjà commencé la préparation à Bumbashi, et ici à Kinshasa, il y a... Vous savez qu'ici il y a douze équipes des Sourds ? Oh ! Ici à Kinshasa. Ah bon ? Oui. Il y a des très bons joueurs. Est-ce qu'il y a un sélectionnaire qui... Oui, la FECOFA hier m'a désigné quelqu'un qui... M. Makinga, lui qui va sélectionner l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et alors la liste, ça sera publiée quand ? Bon, ça dépendra de lui, parce que nous... La semaine prochaine, nous suivons les journalistes, des joueurs, oui. Ça c'est de un pour la Coupe d'Afrique des Nations, et des deux, nous organisons au mois d'avril, l'année prochaine, un grand open de tennis sur fauteuil roulant, un open international. Et pour votre information, il y a déjà des Nigériens qui se sont déjà inscrits, il y a des Camerounais, il y a des Tanzaniens. Donc nous voulons que le gouvernement puisse nous soutenir, mais sûrement le gouvernement va nous soutenir, sûrement, je suis certain. Merci beaucoup. Un dernier message, peut-être. Le dernier message, je voulais lancer un message aux parents qui ont des personnes, des enfants qui vivent avec handicap. En principe, ces enfants ont des talents extraordinaires, mais les parents sont souvent en train de négliger leurs enfants. J'ai été plusieurs fois à Loumbachi, à une école des sourds, où il y a les enfants sourds, là où il y a aussi les enfants aveugles. Les enfants, les parents ne payent pas le minerval pour leurs enfants. Pour eux, payer le minerval pour leurs enfants qui vivent avec handicap, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Non, non. Là, les parents, vous vous trompez. Il faut considérer et vos enfants qui vivent avec handicap et ceux-là qui ne vivent pas avec handicap. Non seulement les parents, même la société. La personne vivant avec handicap, elle réconge en elle beaucoup, beaucoup de talents, surtout au niveau du sport. J'ai souvent remarqué, je suis tennisman. Un mouvement qu'une personne valide va apprendre pendant 5-6 séances, mais une personne vivant avec handicap, c'est en une heure. Comment est-ce qu'il y a une grande différence ? Donc, il faut absolument qu'on brise cette barrière entre la personne qui vit avec handicap et la personne dite valide. Voilà le dernier mot. Merci beaucoup, monsieur Antoine Salomon. C'est vraiment un plaisir pour nous. Non, c'est moi qui vous remercie parce que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. C'est la première fois qu'on se voit face à face. Merci beaucoup. Je pense que peut-être à Marrakech, on pourra bien sûr vous accompagner si et seulement si le gouvernement met énormément de moyens pour accompagner ces personnes. C'est comme on l'a fait avec nos léopards seigneurs football de la RDC qui participent dans différentes compétitions sur le plan continental et international. Et ça sera aussi important qu'on puisse accompagner nos léopards sourds qui seront à Marrakech pour le mois de novembre. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est moi qui vous remercie et merci à vos téléspectateurs. Merci beaucoup et merci à l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette très belle émission. Et là, j'en profite pour saluer également Richard Voudi. Il y a également Junior Bemba qui a travaillé d'arrache-fier pour que cette émission puisse bien se passer. Et j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire au Bossman, le conseiller Florim Badou qui est président de la formation du CS Imana de Matadi. L'envie à vous, prospérité et que vous puissiez également bénéficier de ce que les bondiers a gardé pour vous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada